et salut à tous et chico j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur snow runner pour un petit peu d'explos sur le fleuve greenwood donc la seconde zone de la phase 3 pour aller chercher un petit peu la tour de guet qui se trouve ici allez voir de ce côté là et allez voir aussi par là donc on a trois tours de guet à voir je sais pas si on pourra faire les trois sur la même vidéo tout dépendra du temps que je vais mettre et on va partir aussi du coup un petit peu en même temps à la recherche du du bord 43 58 donc c'est surtout lui qui m'intéresse en tant que en termes de nouveaux camions et ils ont bien fait de enfin ils m'ont bien caché quand même parce que c'est le dernier véhicule en gros sauf si tu as de la chance c'est le dernier véhicule que tu vas vraiment trouver donc ils sont pas bêtes ils ont bien fait ça et ils savent très bien que tout ce qu'on attend c'est d'avoir aussi ce bord donc il y avait celui ci le pacifique le bourg qui est absolument canon et qui en impose encore plus que celui ci donc j'ai bien hâte de le prendre en main donc on est parti on va visiter ça voilà donc on va aller voir après ce véhicule gros 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 bahut alors je suis donc avec le pacifique pourquoi ben tout simplement parce que j'ai pas envie de me retaper la première zone et venir avec un véhicule scout et tout simplement parce que lui était du bon côté de la map doit pas me taper une traversée de fleuve horrible comme j'ai pu le faire en live où je me suis vraiment bien tenté finalement donc voilà c'est pour ça que je le fais avec celui ci seule chose qui m'inquiète c'est que c'est un petit réservoir et du coup j'espère qu'on pourra trouver une petite station essence là sur le chemin ce serait vraiment top faire le plein comme il se doit donc ce véhicule est vraiment très bon à la façon de ça plus grand chose à dire je dois encore vous sortir une petite vidéo où je le teste vraiment sur ma fa ma map ma map de prédilection de tests donc on va les doucement ici parce que c'est quand même des bosses un peu partout la tour de guet qu'on va chercher la première là les vraiment pas pas très compliqué à aller prendre enfin elle m'a pas l'air compliqué en tout cas on va parler trop vite parce que ce jeu on réserve toujours bien des surprises alors le tout ça va être de traverser le chemin de fer oh merde oh le ça c'est vraiment pas de con pas de chance pas de con qu'est-ce que je raconte alors là ok impec quel monstre quand même lui aussi dans l'impose à sa façon ok donc je vais mettre sur la carte regarde un petit peu ce qui m'entoure donc la tour de guet est juste là je suis la route jusqu'ici et la tour de guet elle est là donc on va dévoiler un petit peu on va dévoiler un peu la carte encore un peu plus les tours de guet quand vous les attrapez elles sont elles ouvrent assez bien la carte je veux dire ça découvre vraiment une très très grande zone autour ce qui est plutôt pas mal j'ai l'impression même qu'ils ont qu'ils ont fait ça de manière un peu plus propre que dans les maps précédentes où ça te faisait juste un petit rond autour de la tour de guet et des fois entre deux tours tu avons encore des zones toutes noires dans la première map c'est pas le cas franchement ça découvre toute la map ou dans son entièreté ce qui est plutôt bien son petit bloc différentiel donc je n'ai pas mis la boîte de vitesses spécialisée parce que franchement je ne sais pas si je vais l'utiliser c'est très bien pour ceux qui l'attendent très bien pour ceux qui voulaient quelque chose d'un peu plus manuel mais moi personnellement voilà je me débrouille très bien avec les boîtes de vitesses qu'on a d'origine tour de guet découverte ok on va aller voir un petit peu sur la map si on peut trouver le bord caché quelque part non alors réservé au si on a un camion mais ça n'a pas l'air d'être ça on dirait plus encore 1 1 49 64 je comprends pas pourquoi ils ont mis une panoplie de nouveau de 49 64 moi je pense ça pourrait plus être cette mission réservé aux braves réservé aux braves non c'est la même chose celle là 2 4 en moi je suis où je suis là donc je vais passer comme ça reprendre un peu la route on va essayer d'aller du coup jusqu'ici une fois qu'on aura rejoint ce point si vraiment devait bon pour rejoindre la tour de guet qui est ici ça devra aller vite allez on est parti tout de suite j'espère vraiment qu'on va pas tomber ou attention on va pas tomber à cause de carburant mais bon ça permettrait que je puisse faire toute toute la map avec avec ce véhicule le réservoir est beaucoup trop petit 200 litres tu arrives vraiment vite au bout surtout quand tu consommes du 10 litres minutes ça va relativement vite hop 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 doucement ils tracent quand même hop donc ici on va aller à droite on va devoir longer en fait toutes les rails je pense pas que je puisse couler dessus bon ici ça va pas être possible bon je vais rouler sur le long des rails c'est très bien comme ça un petit peu du interne parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandait pendant les lives de rouler un peu en vue cockpit puis celui-là a quand même un très bel intérieur voilà donc on arrive déjà là on va devoir tourner à droite on a pris un petit peu de dégâts mais ça va alors ici donc on va à droite et on va assez vite arriver du coup sur la tour de guet je pensais que ce serait légèrement plus long que ça finalement c'est plutôt bien j'espère quand même que ce bourg se trouve vraiment dans cette map des fois il suffit d'un petit coup de chance et tu tombes dessus je pense qu'ici c'est à gauche allez vas-y tourne et par contre son treuil m'a l'air très petit donc je vais devoir vraiment regarder à ça il est tout petit son treuil mettre quand même quelque chose de plus long légèrement sans pour autant aller choper un point sur mars mais quand même quelque chose de légèrement plus long là c'est trop trop court attention ici et on y va d'un coup coup sec voilà allez on y est presque 150 mètres je pense que c'est encore un petit point de contrôle ça enfin un point de passage ou un marqueur ça dépend comment on peut l'appeler et puis on devrait y arriver normalement tu vois le carburant il reste 112 litres je vais aller à gauche pour la tour de guet je pense qu'elle va être sur la gauche ce sera beaucoup plus facile en auto c'est un petit peu lent on va repasser en basse station essence là ce serait le pied quoi voilà elle est là notre tour de guet est juste ici impeccable ah merde je voyais pas ça comme ça euh attends on va faire une petite marche arrière là parce que ça va être compliqué sinon allez 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 bah oui il y avait plus un chemin sur la droite que j'ai pas pris donc par contre qu'est-ce qu'elle est lente cette marche arrière pour la repasser c'est incroyable attention ça va taper là aussi voilà comme ça c'est bon et elle est juste là donc normalement ce soir de nouveau il y aura un petit live pour ceux qui veulent évidemment sur twitch ou sur youtube là je sais pas encore parce que j'en ai fait un hier sur j'en ai fait un hier sur twitch euh bon vous n'êtes pas encore beaucoup à vous être reconverti à twitch dans ma chaîne donc je me dis pourquoi pas en faire un sur youtube mais vraiment je vous abstiendrai de faire des commentaires niveau qualité parce que c'est ce que j'arrête pas de vous dire sur youtube on est vraiment bridé donc on est obligé d'aller sur twitch pour vous donner du live de qualité le problème c'est que je vous mets les liens partout mais il y en a très très peu qui le rejoignent alors moi je ne sais rien faire de plus que ça que de vous dire d'y aller et je peux pas le faire je peux pas le faire à votre place donc n'hésitez pas vraiment à prendre le lien dans la description de la chaîne de ma vidéo ou de n'importe quelle vidéo et d'aller tout simplement vous vous abonner à ma chaîne twitch et là vous aurez du live de pleine qualité franchement les lives sont beaucoup plus jolies sur sur twitch alors là on va passer comme ça et c'est la dernière tour de guet qu'on aura à choper mais ici je vois toujours pas de bord j'ai beau regarder un petit peu il ya que celui là mais je pense pas que ce soit le bourse non remorque à carburant ou ça aïe elle est loin le pacifique et là je suis pas trop loin de cette remorque à carburant parce que le fait d'aller jusque là bas ça va être compliqué avec 100 litres j'ai un doute 92 litres ouais je vais faire un petit détour même jusqu'à cette remorque à carburant qu'il y ait juste là et si je regarde sur la carte elle est à 220 mètres donc c'est largement faisable par bon je suis un petit peu malade je préfère quand même repartir avec l'eau plein oui là je tourne je tourne depuis tout à l'heure c'est lui qui ne tourne pas on le printemps allez lundi quelle manoeuvre que je dois faire passer je pense que là ça devrait être bon oh putain non c'est pas bon bien ouais non il glisse en fait sur la planche donc là c'est bon ok là on est bon donc 200 mètres ok je vais aller à droite je pense que ça va me rapprocher non non super bon voilà et la putain la merde la merde la merde la merde ça c'est vraiment la merde bêtement attend au pire c'est pas grave le garage il est juste là à moins que je l'avais pas découvert et du coup qui m'envoie ouais il va m'envoyer dans l'autre map alors nous voilà donc avec le has of en fait parce que j'ai vu que j'avais mon as of qui était encore dans cette map dans la map où on est en train de faire l'explos donc on n'est pas super loin de la tour de guet en plus kiff kiff et ça m'évite de retaper enfin de retraverser toute la première map pour revenir dans la deuxième alors voilà donc le has of en plus un bon bon véhicule de franchissement il passe partout c'est pour ça je me suis dit ok on va continuer avec lui de plus il consomme moins j'ai un plus grand réservoir et j'ai des carburants en réserve donc le choix était quand même assez vite fait je pense que ce qui pourrait me freiner avec le pas si vite c'est justement le petit réservoir qu'il a donc voilà comme ça au moins vous savez mon avis sur le sujet donc comme vous pouvez le voir on a un garage en fait qui est dans cette map et je sais plus exactement où il est là voilà il est là donc prochaine chose que je vais faire en off c'est aller débloquer le garage qui se trouve ici et ça m'évitera de faire des récupérations dans l'autre map évidemment chose prioritaire à faire pour vous aussi quand vous commencez votre partie comme je le dis toujours c'est exploration ensuite les ponts les améliorations et vous allez du coup aussi chercher le garage si vous en avez un c'est vraiment élémentaire ça vous évitera comme comme moi si vous vous plantez bêtement de faire une récupération d'atterrir dans la première map du viscontine devoir la retraverser pour revenir dans celle ci c'est vraiment un gain de temps énorme donc avant d'attaquer les missions faites vraiment toutes ces choses là quoi exploits amélioration construction des ponts ça va vous faciliter grandement la tâche pour les missions qui viendront à l'avenir et ça vous évitera aussi du coup de taper des chemins improbables alors que si vous avez un pont de construit c'est quand même beaucoup plus facile pour vous sauf si vous êtes sadomasochiste sadomasochiste et que vous aimez la complexité pour le plaisir donc voilà mais moi je préfère faire mes ponts alors là c'est un défi tension voilà je me demande bien où il est ce camion le beau à moins qu'ils l'aient mis dans une autre base mais ça m'étonnerait quand même je sais que dans les autres maps si vous avez terminé le jeu à 100% des nouvelles missions ont été ajoutées donc il faudra revenir de toute façon sur toutes les autres maps style michigan alaska russie pour re terminer votre votre jeu à 100% pardon alors attend par où je vais passer maintenant ici ok là je vais avancer simplement parce que je vois pas du tout par où je peux aller passe en dessous du pont en principe on devrait tomber sur cette tour de guet assez rapidement ou alors je me mets un point tout simplement directement sur la tour de guet sera peut-être même plus clair elle n'est pas très loin en fait elle est juste là je vais faire ça je mettra un point sur la tour de guet direct problème de caméra ça n'a toujours pas été réglé comme vous avez pu le constater ils n'ont pas trop envie de se pencher là dessus je pense que ça demande un travail énorme de pouvoir corriger l'effet de la caméra dans chaque zone à chaque endroit donc ils ne le feront pas ok ah ben voilà et ben voilà tout simplement comment le trouver comme je vous le disais je pense que c'est je pense bien que c'est lui hein et effectivement avec un peu de chance tu finis par tomber dessus super il est là le bord donc bah écoute fin d'exploration évidemment donc qu'est ce qu'il faut faire conduire la nuit en forêt est une mauvaise idée un de nos chauffeurs s'est perdu son camion et sa remorque pour tous deux étaient perdus sur la côte nous n'avons pas l'équipement adéquat nous avons besoin de vous mais il n'y a pas de problème avec plaisir il est là donc le bord est ici alors il me fait penser un peu au déri longueur dans celui là ah quelle bonne chose donc cette mission s'appelle comment mauvaise direction je pense hein livrer au hangar le camion coincé il est là la remorque égarée aussi à livrer au hangar qui est juste à côté que l'on fera dans une prochaine mission mais est ce que c'est bien le bord j'ai bien l'impression que c'est ça je vais mettre en journée peut-être je verrai mieux aussi ouais 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 c'est celui là c'est bien le bord je vais faire une petite vérification non ce n'est pas lui non 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 ça c'est un déri longueur là et merde ah bah j'y ai cru là là j'y ai cru mais c'est pas lui donc ils nous ont vraiment remis des véhicules un peu partout ah dommage ok il est où mon point que j'ai mis le marquage il est plus là d'accord alors on va le remettre ah je suis d'aigle temps je pensais vraiment que c'était lui bon on continue j'y ai cru j'y ai cru j'étais plein d'espoir mais pas du tout espoir et vite retomber c'est l'ascenseur émotionnel très content et puis d'un coup plus content bon pas trop grave on continue on va aller chercher la dernière tour de guet pour notre petite exploration elle est à un petit 200 280 mètres ça va aller allez on y arrive elle est plus qu'à 100 mètres ah bah elle est juste là en fait donc le tout va d'être va peut-être d'arriver à monter plus bordel je cherche le meilleur le meilleur axe là ça me paraît bon ça me paraît pas bien du tout attends je vais regarder non le mieux c'est c'est ici c'est là que c'est beaucoup plus accessible ouais effectivement il ya juste deux trois arbres mais ça ce sont des petits arbres que tu peux coucher facilement c'est des petits sapins de rien du tout et voilà la dernière tour de guet de fleuve greenwood on l'a tac lancé la petite cinématique et ben voilà alors maintenant si on va sur la map on a toute la map enfin de découverte ce qui est une bonne chose mauvaise direction donc c'est pas ça on a les améliorations différentes qui sont là là on a réservé aux braves donc il n'y a plus qu'à et dans la prochaine du coup on ira chercher les améliorations ce sera dans le live que je fais ce soir et je me demande vraiment où il est un ce bord gros tuyau venu de nulle part ah là là je me demande bien où est-ce qu'ils ont été le cachet à mon avis on l'a même déjà déjà survolé on est peut-être déjà passé juste à côté aussi donc là ce seront les ponts un pont qu'on va faire de toute façon en premier lieu mauvaise direction c'est le véhicule qu'on doit ramener le petit déry longhorn euh ouais bah écoute non je vois pas de je vois pas de véhicule on demande bien où est-ce qu'ils ont été le foutre donc de toute façon moi en off après je vais aller chercher le garage comme ça au moins ça se sera fait ce sera une très bonne chose et du coup dans cette pour cette vidéo aussi on en a terminé j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu euh n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et le petit pouce bleu qui va avec et surtout on se dit à très bientôt et euh dernière chose rejoignez vraiment mon twitch pour les lives c'est très très important je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti